Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une de mes dernières lectures et essayer de vous en faire un petit résumé. Il s'agit du pays, un roman de l'écrivaine française Marie Darius. Ce livre raconte l'histoire d'une femme qui déménage quittant Paris pour rentrer au pays, un petit pays charmant et balnéaire, qui n'est jamais nommé mais qui ressemble au Pays Basse. À peine arrivée, elle fait le choix d'acheter des meubles et d'en laisser d'autres. Elle tombe enceinte, elle ressent que c'est une fille et au fur et à mesure que cette grossesse avance, elle se met à flotter dans son histoire et le pays devient la matrice de son retour sur elle-même. Elle revient sur des lieux familiers de l'enfance, feuillets de ses histoires, sa famille, ses névroses familiales, la mère sculptrice, le père ruiné qui vit au fond du jardin dans une caravane. Elle questionne la filiation, le frère mort, la schizophrénie du frère adoptif qui prétend être le fils du général de Gaulle. Elle évoque également le souvenir de sa grand-mère, etc. Le couple s'installe, circule dans des autoroutes, des bords de mer, des souvenirs, une histoire, une culture, des habitudes étranges comme celle dont les citoyens de ce pays honorent leurs morts, dans ce que l'écrivain appelle la maison des morts et qui l'attire tout au long de l'histoire. Le texte alterne entre deux voies, la voie intérieure de la femme qui évoque ses états d'âme et la voie narrative de l'histoire. Marie Dariussek, d'un humour très subtil, d'un sérieux constant et d'une précision presque scientifique, d'une pensée politique cohérente, nous fait vivre toutes les questions métaphysiques, celles des parents enfants ou encore celles de l'origine. Elle nous livre également une analyse pertinente des conséquences de la solitude et du déracinement. Voilà tout pour ce résumé. J'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501